alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien ici c'est jonathan from block to successful ok donc on va voir ensemble comment générer un million tu vas voir c'est simplement de la logique et des maths mais voilà souvent on n'a pas la bonne information donc si jamais tu veux générer un million je pense que tu es sur la bonne vidéo donc n'hésite pas à t'abonner en tout cas si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo alors comment générer un million d'euros alors peut-être que sûrement en achetant un ticket au loto ou pas donc ça c'est le mindset des pauvres ok quand tu achètes un ticket du loto évidemment c'est pas ça t'as bien compris quand tu achètes en fait un ticket au loto tu envoies juste un message dans ton cerveau en disant je suis incapable de générer un million d'euros donc essayons de le faire par la chance en sachant que tu as plus de chances de te faire foudroyer que de toucher le loto donc non c'est pas en jouant loto mais plus sérieusement il faut changer ce mindset là c'est à dire ne plus penser de recevoir parce que quand tu veux en fait un ticket tu veux recevoir de l'argent il faut penser qu'est ce que je peux apporter qu'est ce que je peux apporter au marché comment je peux aider les gens et quand tu seras dans une démarche comme ça d'apporter et d'aider les gens les gens vont te rémunérer c'est tout simplement pour ça mais la plupart des personnes vivent de comment ils peuvent recevoir de l'argent et c'est pas du tout le principe donc on va te dire souvent ils vont te dire les gens fais quelque chose qui te passionne alors je mettrai un bémol là dessus parce que fais ce qui te passionne si jamais ce qui te passionne le marché n'a rien à faire tu vas pas faire un million d'euros tu vas pouvoir générer seulement quelques euros d'accord mais tu ne feras pas un million d'euros donc très important de voir si jamais ta passion il y a un marché pour ta passion est ce qu'il ya des gens que tu peux aider dans ce marché qui seront prêts à te rémunérer donc c'est très important deuxième chose il faut pas que tu cours après l'argent si tu cours après l'argent tu vas toujours le courir après et ça va jamais s'arrêter en fait donc important donc arrête de courir après l'argent cours après les besoins voilà comme je disais précédemment cours après les besoins comment tu peux aider les gens quels sont leurs besoins les gens aiment manger par exemple ok maintenant les gens aiment manger sainement ok donc ça c'est un besoin est ce que je peux pas créer je sais pas un repas qui soit qui se fait rapidement et qui soit bon pour la santé que les gens veulent tout rapidement maintenant donc créer quelque chose de bon qui ceux qui qui se consomment rapidement et qui est bon pour la santé par exemple tu vois on sent que c'est un besoin actuel qui est important les gens veulent prendre soin de leur santé et veulent toujours manger au fast food donc peut-être pourquoi pas tu vois ça a testé mais voilà c'est ça courir après les besoins comment tu peux aider les gens et une fois que vous savez le problème des gens et que vous savez comment résoudre leurs problèmes après c'est juste des maths c'est juste des maths après je dis pas que c'est facile mais je dis que le concept est simple ils ont un problème d'accord tu résouds tu te fais rémunérer pour ça et tu vends la solution à un maximum de gens avec un maximum de marge aussi simple que ça donc voyons ensemble au niveau des maths qu'est ce que ça donne si vous vendez un service ou un produit à un dollar à un million de personnes et bien ça vous fera un million d'euros sur votre compte en banque si vous vendez un service ou produit à 10 dollars à 100 000 personnes ça vous fera un million d'euros sur votre compte en banque si vous vendez un service ou un produit à 100 dollars à 10 mille personnes ça vous fera un million d'euros sur votre compte en banque si vous vendez un produit ou un service à 1000 euros d'accord 1000 dollars à 1000 personnes ça vous fera un million d'euros sur votre compte en banque si vous vendez un produit à 10 mille dollars à 100 personnes ça vous fera un million d'euros sur votre compte en banque donc maintenant c'est à vous de choisir est ce que vous voulez vendre des produits à un maximum de gens pas cher ou est-ce que vous voulez vendre des produits milieu de gamme ou des produits haut de gamme. Il y a des appartements par exemple qui coûtent un million d'euros. Une fois que tu as vendu l'appartement ça te fait un million d'euros de vente. Maintenant il y a des stratégies comme celle de Windows qui génère des milliards parce que ils vendent énormément à énormément de gens leurs produits par exemple Windows ou Apple et ils font des milliards. Donc en fait c'est à vous de choisir est-ce que vous visez le volume ou est-ce que vous visez plutôt l'unité le haut de gamme et donc du coup vous aurez besoin de moins de clients pour pouvoir atteindre le million. Ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo si jamais tu veux créer ton entreprise et pouvoir vendre des produits d'information n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous moi je t'accompagne je te dis exactement comment faire. Si tu n'as pas d'idée de business n'inquiète pas je partage avec toi dans cette formation plus de 25 idées de business en ligne. Tu vas voir aussi comment créer ton tunnel de vente donc comment vendre, comment fissier le prix. On va voir énormément de choses dans cette formation offerte ok c'est pas l'encyclopédie du business en ligne mais en tout cas tu auras de quoi commencer et passer à l'action et avoir des résultats. Ok donc d'ici là les gars on reste déterminé d'accord ce n'est pas facile mais le concept est ça ok donc n'hésite pas à me mettre un j'aime d'accord sur cette vidéo et puis nous on se voit sur une prochaine vidéo on reste déterminé 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2